Pour ce module dédié à l'explication des principes de l'analyse du comportement appliqué dans le cadre de la formation Canal Autisme, on va parler un petit peu plus précisément de la façon dont on peut utiliser les principes de l'ABA, de l'analyse appliquée du comportement pour enseigner, pour enseigner des compétences aux personnes avec autisme. Les principes de l'ABA, ils nous expliquent, ils nous montrent comment se font les apprentissages, comment se font les apprentissages pour tout un chacun, pour vous, pour moi, pour les enfants avec autisme, pour les enfants au développement typique. Et ces principes, ces principes qui ont été mis en évidence par l'analyse du comportement, ils agissent sur nous, ils agissent qu'on le veuille ou non. C'est grâce à tous ces principes qu'on a déjà un petit peu exposés, qu'on va apprendre à faire des nouvelles choses, et qu'on a déjà appris à faire tout ce qu'on sait déjà faire à présent. Et ce qui va nous intéresser, c'est d'utiliser ces principes pour que les personnes avec autisme puissent tirer le maximum de profit, des opportunités d'apprentissage, des moments qui vont passer à l'école, des moments à la maison, des séances éducatives avec des éducateurs spécialisés, des séances d'orthophonie, des séances de psychomotricité, pour, en fin de compte, que le temps alloué pour les prises en charge soit le plus positif possible, soit le plus bénéfique possible pour les enfants avec autisme. Ce qu'on doit absolument avoir en tête quand on parle de personnes avec autisme, et c'est un des intérêts de la nouvelle classification du DSM-5, c'est de prendre en compte les particularités sensorielles qui existent chez les personnes avec autisme. Prendre en compte ces particularités sensorielles, c'est important quand on va enseigner aux personnes avec autisme, parce que quand on va enseigner, on va enseigner des choses que ces personnes ne savent pas faire, on va devoir les guider, on va devoir les aider à faire ces apprentissages, mais selon les types de guidances, on va parler un petit peu plus tard des guidances, des différents types de guidances, selon les types de guidances, elles vont mettre en jeu différentes modalités sensorielles. Et si la personne avec autisme est trop ou très sensible à une certaine modalité sensorielle ou n'est pas du tout sensible à une autre modalité sensorielle, dans ce cas-là, si on choisit mal nos aides, nos guidances, on risque soit de ne pas atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, voire même de provoquer des comportements problèmes. Donc la prise en compte des particularités sensorielles est déjà liée au fait qu'on va devoir choisir certains types de guidances. On sait que les personnes avec autisme, c'est vrai pour d'autres types de personnes, mais pour les personnes avec autisme, elles peuvent avoir une certaine hypersensibilité, c'est-à-dire qu'elles peuvent vivre certains stimuli, l'apparition de certains stimuli, comme quelque chose de beaucoup plus important que pour des personnes tout venant, ou il peut y avoir ce qu'on appelle une hyposensibilité, c'est-à-dire que la personne ne va pas être très peu sensible à tel ou tel type de stimuli. Et ça, ça va être très important pour nous qu'on puisse prendre en compte ça en particulier, parce qu'au niveau de la distractibilité, la personne risque d'être très facilement distraite par certains stimuli, ou à l'inverse, très peu attentive à d'autres types de stimuli, si on est dans ce cadre-là d'hypersensibilité ou d'hyposensibilité. Il faut qu'on puisse connaître aussi au maximum les canaux sensoriels préférés. Qu'est-ce qui va le plus lui permettre d'apprendre, de traiter les informations au point de vue cognitif, et que ces informations puissent être fixées et devenir des connaissances ? Donc là, connaître vraiment ces canaux sensoriels, que ça soit auditif pour certains, que ça soit visuel pour d'autres, etc. Il faut savoir, quand on parle des particularités sensorielles, que certaines personnes, avec autisme, peuvent nous dire que quand elles se retrouvent face à différentes sources de stimulation, par exemple, elles n'arrivent pas à traiter les deux. Elles n'arrivent pas à traiter à la fois une information visuelle et une information auditive, et qu'il n'y en aura qu'une seule des deux qui pourra être traitée à la fois. Dans ce cadre-là, on imagine quand on a en classe ou à la maison, lors d'une séance éducative, quelqu'un qui donne une consigne, donc une information visuelle, et qui en même temps donne une consigne, une information auditive, et va en même temps montrer visuellement l'activité, peut-être qu'il n'y a qu'une seule des deux informations qui va pouvoir être traitée. On peut imaginer aussi, dans d'autres cas, quand on enseigne à l'enfant à faire des nouveaux comportements moteurs, on le guide physiquement, on l'aide physiquement à réaliser l'activité, et certaines personnes avec bautisme vous disent aussi « si on me touche, je n'entends plus rien ». Donc, si la personne dont on s'occupe, l'enfant dont on s'occupe, est dans ce cadre-là, on peut tout à fait imaginer que quand on va lui donner une consigne et puis en même temps lui faire réaliser l'activité en prenant son bras, il va se laisser faire, mais il ne comprendra absolument pas le lien entre l'activité qu'il est en train de faire, le geste qu'il est en train de faire, et ce qu'on lui a dit, puisqu'il aura traité, il ne pourra traiter qu'une seule des deux informations en même temps. ça c'est des choses qui sont particulièrement importantes à prendre en compte et à avoir toujours en tête quand on s'occupe des personnes avec autisme. On l'a dit sur d'autres modules, on a beaucoup parlé des renforçateurs, et quand on enseigne, il nous faut des renforçateurs, il faut qu'on puisse avoir identifié des renforçateurs, qu'on ait identifié plusieurs renforçateurs, parce que si on n'en a qu'un seul, qu'un seul type de renforçateur, qu'est-ce qui va se passer ? Quand l'enfant y aura eu accès une fois, deux fois, cinq fois, il y aura une certaine lassitude, le renforçateur ne sera plus du tout renforçant, il n'y aura plus de motivation, et le risque, c'est d'avoir des comportements problèmes qui vont apparaître. Donc avoir plusieurs renforçateurs, si possible dans différentes catégories, alors qu'est-ce qu'on entend par catégorie ? C'est des renforçateurs des activités, des jeux, des jouets, par exemple des vidéos, éventuellement des renforçateurs alimentaires, comme des renforçateurs au moment du goûter, avoir des renforçateurs, je ne sais pas, sur les personnages favoris, en avoir plusieurs types, avoir toute une étendue de renforçateurs dans différentes catégories, dans différentes modalités sensorielles, pour, comme ça, pouvoir varier et créer de la nouveauté, une certaine... apporter des choses un petit peu nouvelles, avoir des choses qui vont permettre à l'enfant d'être remotivé. Évidemment, les renforçateurs, il faut qu'on sache les utiliser. Il y a des règles dont on a déjà parlé, la contiguïté temporelle, sélectionner le comportement, etc. Ça, il faut qu'on puisse bien les avoir en tête. Quand on parle d'enseigner, d'enseigner selon les principes de l'analyse du comportement, il faut qu'on comprenne bien que tout cet aspect de motivation interne, c'est souvent pas suffisant. C'est notamment le cas quand on a des enfants qui vont à l'école, enfin des enfants en milieu scolaire, où le côté renforçateur peut ne pas être très bien compris par certains enseignants. Pourquoi ? Parce que dans la pédagogie un petit peu traditionnelle, il faudrait que l'enfant veuille et ait envie d'aller à l'école, qu'il ait envie de travailler, envie d'apprendre. Ce qui peut être vrai pour certains enfants, certains enfants avec un développement typique, ce qui peut être vrai aussi pour des enfants avec un développement atypique, pour des enfants avec autisme, mais ce qui est loin d'être toujours le cas. Donc, il faut qu'on puisse proposer des renforçateurs, des activités plaisantes, des choses qui changent un petit peu de l'ordinaire aux enfants avec autisme pour les aider à être motivés, à apprécier venir à l'école et venir faire des apprentissages. Et c'est vrai, évidemment, pour les séances de travail, pour l'établissement spécialisé, si l'enfant est en établissement spécialisé. Évidemment, c'est vrai pour l'ensemble des moments où on doit enseigner des choses à l'enfant avec autisme. Pour enseigner aux personnes avec autisme, il faut comprendre que le renforçateur, on doit le percevoir un petit peu comme un compensateur, quelque chose qui doit compenser la difficulté de la tâche. Donc, un renforçateur, un stimulus peut être suffisant pour être vécu par l'enfant comme un renforçateur dans un certain cas. Par exemple, imaginons de jouer quelques instants avec la toupie pour une activité pas trop difficile. Ça peut être un renforçateur. Mais pour une autre activité qui serait là beaucoup plus difficile, peut-être que ça ne sera pas suffisant. Ça ne va pas suffisamment compenser les efforts fournis d'avoir la même toupie. Quand on enseigne aux personnes avec autisme, il faut qu'on utilise certains principes, ce qu'on appelle l'enseignement sans erreur et les guidances. En fait, quand on va enseigner, bel enfant, on va lui donner des consignes, on va lui donner un certain matériel, on va lui demander de faire des choses, mais a priori, il ne sait pas le faire encore. Sinon, il n'aurait pas besoin de l'enseigner. Et pour lui donner, lui transmettre les connaissances, il va falloir qu'on le guide, qu'on l'aide. Il existe différents types de guidances qu'on va voir après. Mais nous, quand on va enseigner des choses aux enfants avec autisme, on va faire ce qu'on appelle de l'enseignement sans erreur. C'est-à-dire que dès qu'on va lui demander de faire quelque chose, on va l'aider. Dès le début, on va l'aider, on va l'aider à faire l'activité. On va le mettre dans une dynamique de réussite, une dynamique qui va lui permettre de renforcer ses efforts, même si on l'a aidé, c'est quand même un effort. On va mettre en place cette dynamique positive à l'inverse de ce qui se passerait si on était dans le cas d'un apprentissage par essai-erreur. Si on donnait juste l'activité à l'enfant qu'on lui disait de le faire, tiens, essaye et vois par essai-erreur comment tu vas te débrouiller parce que ça, on sait que dans beaucoup de cas pour les personnes avec autisme, l'apprentissage par essai-erreur, il peut être néfaste dans le sens où l'enfant va peut-être apprendre un mauvais comportement, entre guillemets, une mauvaise réussite. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Peut-être qu'il va persister dans cette erreur et que ça sera très difficile de faire changer. Donc, il vaut mieux enseigner dès le début par un apprentissage sans erreur, enseigner la bonne façon de réaliser les activités et après, petit à petit, on diminue nos aides. L'enfant va certainement se tromper une fois de temps en temps, mais on sait qu'il aura été d'abord dans une dynamique de réussite et c'est ça qui va lui permettre de garder aussi la motivation pour cette activité. Donc, on guide dès le début, on le guide donc il ne va pas se tromper, on renforce avec nos chers renforçateurs, on renforce, on renforce et petit à petit, on va diminuer nos aides, on va diminuer nos guidances. Alors, le terme guidances, il fait référence à ces aides qui vont permettre à l'enfant de trouver la bonne réponse, de savoir ce qu'il doit dire, ce qu'il doit faire pour, comme on l'a indiqué, pour être tout de suite dans cette dynamique de réussite. Il existe différents types de guidances, évidemment, il y a des guidances qui sont plus adaptées à certains apprentissages qu'à d'autres, on va prendre quelques instants pour parler des types de guidances, donc les types d'aides qu'on va fournir à l'enfant, les types d'aides que vous, vous devrez fournir aux enfants lorsque vous allez vouloir les engager dans certaines activités. Il y a ce qu'on appelle des guidances physiques, une guidance physique, c'est quand on prend la main de l'enfant, on a un contact physique avec l'enfant pour lui faire réaliser l'activité. Par exemple, on prend sa main pour l'aider à apprendre à faire ses lacets. Ça, c'est un premier type de guidances. Un deuxième type de guidances, ça serait, par exemple, des guidances gestuelles, des guidances gestuelles où on indique par un geste, sans contact direct avec l'enfant, on lui indique juste par un geste ce qu'il doit faire. Là où il doit placer l'objet, là où il doit peindre, là où il doit écrire. Ça, c'est un deuxième type de guidances, des guidances gestuelles. On a des guidances qui vont être des guidances verbales où là, on va dire à l'enfant directement, verbalement, ce qu'il doit faire. Mais bien évidemment, il faut, pour utiliser ce type de guidances, que l'enfant comprenne le langage, comprenne les instructions et les guidances verbales qu'on va lui donner. Il peut y avoir des guidances visuelles. Une guidance visuelle, c'est l'utilisation d'un objet ou une modification de la situation qui va montrer visuellement à l'enfant ce qu'il doit faire. On a un exemple d'une guidance visuelle, un sablier qui indique à l'enfant ce qu'il doit faire, le temps qu'il lui reste pour faire quelque chose. On peut imaginer des guidances visuelles comme un set de table où on aurait déjà des images ou des symboles représentant le couteau, la fourchette, le verre, etc. Tout ça, ça serait des guidances visuelles. Guidances visuelles qui sont très pratiques à utiliser avec les personnes avec l'autisme mais malheureusement qui peuvent créer une dépendance assez importante. Il faut bien qu'on fasse attention si on utilise des guidances visuelles à se dire là, il y a un risque pour que cette guidance, j'ai du mal à la supprimer. Il existe des guidances imitatives. Par exemple, on montre à l'enfant ce qu'il est censé faire. Si je lui dis de mettre la table, je me mets à côté de lui, moi-même, je mets la table. Mais évidemment, il faut que l'enfant ait des compétences d'imitation, des compétences qui soit font déjà partie de son répertoire, soit doivent être enseignées. Et ça, l'imitation, c'est vraiment une compétence, ce qu'on appelle une compétence pivot pour les personnes avec autisme, quelque chose qui va ouvrir son champ de possibilités à beaucoup d'autres aspects, beaucoup d'autres possibilités d'apprentissage. Il existe d'autres types de guidances dont on ne va pas parler ici. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qui dit enseignement dit guidances. Je veux enseigner quelque chose à l'enfant, je vais devoir le guider, je vais devoir l'aider, je vais devoir l'aider dès le début de l'apprentissage et je vais devoir renforcer le comportement avec notre liste de renforçateurs, avec les économies de jetons ou avec tout autre système, mais je vais devoir renforcer pour lui montrer que c'est bien le comportement qui est attendu et que lorsqu'il s'engage dans le comportement attendu, il y a une conséquence positive pour lui. On pourrait se demander quelle guidance on utiliserait pour, par exemple, enseigner à l'enfant à verser de l'eau dans un verre sans dépasser une certaine hauteur. Là, on peut imaginer une guidance physique où on prendrait la main de l'enfant et où on arrêterait de verser au moment où on arrive au niveau voulu. on pourrait imaginer une guidance gestuelle où avec un geste on montrerait le niveau maximum à atteindre là où l'enfant doit s'arrêter. On pourrait imaginer une guidance visuelle de tracer un trait sur le verre ou d'utiliser les personnages qui sont sur le verre pour représenter le niveau maximum de liquide. Il existe pour un même comportement, pour un même apprentissage différentes guidances possibles. Ensuite, c'est à nous de savoir quelle va être la guidance la meilleure pour l'enfant et pour l'apprentissage. Quelle guidance on pourrait utiliser pour enseigner à l'enfant à allumer l'écran de l'ordinateur ? De la même façon, on pourrait utiliser différents types de guidances, des guidances verbales, dire appui sur le bouton, le bouton qui est en bas à droite. On pourrait utiliser des guidances gestuelles, lui montrer le bouton, on pourrait utiliser une guidance physique, prendre sa main et lui faire appuyer sur le bouton. Voilà, pour tous les apprentissages, il existe des possibilités différentes d'utiliser des guidances. Pareil, pour se laver les mains, on peut prendre sa main pour le faire, on peut mettre des guidances visuelles avec une petite séquence de comportement qui reprend toutes les étapes. Pour préparer un poisson à la poêle, on est en train de travailler avec un adolescent, on veut travailler pour qu'il puisse acquérir des compétences d'autonomie, qu'il soit capable, peut-être pas dans un mois, peut-être pas dans six mois, mais peut-être dans un an ou dans deux ans ou dans cinq ans, de se préparer tout seul à manger. On va pouvoir utiliser des guidances et les guidances peuvent être des guidances physiques. On se met avec lui, on lui fait faire. Ça peut être des guidances verbales. On lui dit « prends la poêle, allume le feu, mets un morceau de beurre, etc. » On peut utiliser des guidances visuelles, on pourrait utiliser des guidances gestuelles. Maintenant, c'est vraiment un savoir en fonction de la sensibilité de l'enfant en fonction de son profil, quelles sont les guidances qui vont l'aider à apprendre le plus vite et quelles sont les guidances qu'on va pouvoir supprimer le plus vite possible également pour qu'il soit le plus autonome possible. Également, utiliser la souris de l'ordinateur, des guidances physiques, des guidances verbales, des guidances gestuelles. On peut utiliser tout type de guidances.